Les migrants sont morts en Méditerranée Leur sacro-saint de voiture L'action de ces périodes de température très élevée Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio C'est l'été et vous êtes bien sur So Good Radio Je suis Diane Poitot et votre quotidienne d'info continue cet été Au son des cigales, des vagues et de vos grosses chaussures de rando Accordez-nous 10 minutes, allez un peu plus parce qu'on est gourmand On vous donne de quoi sauver le monde Surtout qu'entre nous, peu de chance que Merlin l'Enchanteur le fasse à notre place Et pour sauver le monde cet été, on vous propose une série d'entretiens Avec des gens qu'on aime bien, des artistes, des spécialistes, des humoristes Qui vont nous donner leur regard sur l'actualité Aujourd'hui je suis très contente d'accueillir Benoît Roland de Ravel Dans les studios de So Good Radio Bonjour Benoît Tu es accélérateur de la transition écologique et sociale C'est comme ça que tu te définis Et tu as notamment co-créé la fresque des nouveaux récits C'est un jeu collaboratif sur les nouveaux récits Un concept qui peut paraître abstrait On y revient dans un instant 10 minutes et des brouettes pour sauver le monde, session été C'est parti Benoît Roland de Ravel, je parle sous ton contrôle Tu travailles sur les récits, c'est-à-dire les histoires que l'être humain se raconte La monnaie, la religion, la croissance, tout ça Ce sont des récits intangibles, des représentations Auxquelles les êtres humains adhèrent et croient collectivement C'est pour ça qu'ils existent Ton travail c'est de changer ces récits au niveau individuel Pour ensemble transitionner vers un monde plus désirable Moins matérialiste, plus juste et plus durable C'est dur de définir ça en peu de temps Je vous invite vraiment, vous qui nous écoutez A aller faire un tour sur leurs sites et sur leurs réseaux sociaux Ça s'appelle la fresque des nouveaux récits Si tu es ici Benoît C'est pour que tu nous parles des infos qui t'ont fait du bien Ternièrement La première a directement à voir avec ton activité Puisque tu vas nous parler de l'Assemblée des Imaginaires C'est quoi ? Exactement, merci beaucoup Diane L'Assemblée des Imaginaires c'est un projet Lancé en mars dernier Dont la vocation est finalement de Créer ces fameux nouveaux récits Avec l'idée finalement on commence par faire des récits ensemble Pour ensuite faire société Et donc l'idée finalement c'est d'impliquer à la fois Un panel de citoyens De scénaristes professionnels s'inspirant Des apports des citoyens Et enfin d'experts accompagnant les citoyens et les scénaristes Vers ces fameux nouveaux récits C'est-à-dire que l'idée c'est pas seulement de créer des nouveaux récits C'est aussi que ces récits soient désirables Mais aussi réalistes Donc ancrés pleinement finalement dans les réalités actuelles Pas trop utopistes Pas dystopiques non plus Un joyeux équilibre entre les deux Exactement Et pour la deuxième news Tu parlais de D'imaginaire Enfin tu voulais nous parler en tout cas de Newtopia C'est une boîte de production fondée Entre autres par l'écrivain et militant écologiste Cyril Dion et Marion Cotillard Ça date d'il y a un an déjà Mais pourquoi t'as voulu nous en parler ? Pourquoi c'est important de passer par les films Et l'audiovisuel pour véhiculer certains messages ? Parce qu'à mon sens aujourd'hui On est nourris abondamment de dystopies Donc de futurs non désirables Et notamment dans mes travaux sur les questions D'éco-anxiété Je me suis rendu compte que notre santé mentale Dépendait de ce qu'on faisait rentrer dans notre cerveau Et si on fait rentrer que des futurs pas désirables C'est problématique à mon sens À travers la pub qui a un rôle prépondérant pour ça, non ? Exactement La pub, les récits qui contribuent à façonner nos désirs Et donc à contribuer à ce que finalement On aille dans une direction qui serait contraire À celle de la soutenabilité Et en même temps d'une société qui soit plus juste Pour toutes et tous Les films avec les super-héros Les gentils contre les méchants L'éloge de la guerre un peu Enfin tout ça c'est pas des imaginaires Qui sont propices à un futur plus désirable Exactement Et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont pas naturels C'est-à-dire qu'on peut finalement jouer dessus À travers justement les histoires qu'on se raconte En octobre dernier Le gouvernement a annoncé un plan de formation De 25 000 hauts fonctionnaires À la transition écologique Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Alors c'est une bonne nouvelle Parce que ça s'inscrit dans un mouvement plus global De sensibilisation massive de la population La fresque a atteint 1,2 million de personnes Sensibilisées grâce à la fresque du climat En à peine 4 ans C'est énorme Et là on voit que finalement Ce n'est pas que des citoyens C'est aussi des entreprises C'est aussi des hauts fonctionnaires Et donc pour moi c'est vraiment un signal Que vraiment on est en train de toucher Toutes les strates de la population Progressivement par contagion successif C'est ça parce qu'en plus des hauts fonctionnaires Le but c'est qu'eux ils sensibilisent aussi Et ils forment leur paire dans les entreprises Enfin voilà c'est un... Exactement C'est vraiment que ça fasse tâche d'huile Que eux-mêmes après soient les ambassadrices Et les ambassadeurs en interne Pour finalement que tous les hauts fonctionnaires Puissent intégrer ça dans les politiques publiques Ouais et l'objectif du gouvernement C'est de sensibiliser l'ensemble Des fonctionnaires d'État Aux enjeux environnementaux D'ici 2027 Benoît Roland de Ravel Si tu avais vraiment 10 minutes Pour sauver le monde Tu ferais quoi ? Alors je préciserais déjà Si j'avais 10 minutes Et une baguette magique Parce que voilà en 10 minutes On ne peut pas faire grand chose Mais globalement je pense que j'agirais Sur trois axes qui me paraissent centrales Le travail tout d'abord Le modèle de bonheur Et enfin notre sentiment d'impuissance Le modèle du travail d'abord Puisque de par mes activités Je sais que globalement 7 salariés sur 10 sont désengagés au travail Et comme le travail ça sert à façonner le monde Ben forcément si une majorité de la population Quotidiennement se lève Pour façonner un monde Dans lequel il n'a pas envie de vivre Forcément que notre société est mal partie Le modèle de bonheur ensuite Puisque globalement ce modèle là A été érigé on peut dire Après la seconde guerre mondiale Dans le cadre de On va dire L'American way of life Véhiculé par la soft power américaine Et on voit que le problème de ce modèle là C'est qu'à la fois Il ne nous rend pas vraiment heureux Je sais dans mes études en psychologie Que 20% des français Feront une dépression dans leur vie On parle de records d'anxiolithiques prescrits etc Et en même temps Il n'est pas soutenable Puisqu'il nous a conduit à franchir 6 des 9 unis planétaires Donc moi quelque part Par rapport à ça Je me dis La bonne nouvelle C'est que Si on en croit les sciences humaines et sociales Le meilleur facteur pour dire Est-ce que quelqu'un a une vie heureuse ou pas Ce n'est pas la quantité de biens accumulés Mais c'est vraiment la qualité des relations sociales Et donc bien sûr Quand il n'est plus dans la survie C'est-à-dire quand il a répondu A ses besoins fondamentaux Se nourrir, se loger etc Et donc ça c'est Pour moi c'est très bien résumé Par une citation de Jason Nicole Qui dit Heureuse coïncidence Que ce que nous devons faire pour survivre Donc revenir dans la limite planétaire Et ce que nous devrions faire pour être heureux Donc changer de boussole collective Pour que ce soit vraiment L'amélioration de nos relations Et bien finalement ça coïncide C'est très beau Tu fais peut-être référence à un livre Qui est sorti en début d'année Qui s'appelle The Good Life Qui est une énorme étude sur le bonheur La plus grosse étude Jamais menée d'ailleurs Sur le bonheur Ce serait qui le super-héros Ou la super-héroïne Le plus à même de faire ça De changer le monde en 10 minutes Alors moi je vais un peu prendre À revers la question C'est que je pense qu'en fait On y arrivera Quand on sera de plus en plus nombreux Et donc je dirais C'est tout un chacun Et c'est tout l'intérêt des fraises C'est qu'elles permettent finalement En trois heures d'atelier Puis en trois heures de formation D'emprunter la première marche D'un escalier Qui permet d'augmenter En pouvoir d'agir Et donc en joie Parce qu'on sait en psychologie Que la joie indique Qu'on augmente son pouvoir d'agir Donc Ok Trop cool Je te propose un petit jeu Je vais te donner trois actus Faudra que tu me dises Si elles sont vraies ou fausses Ok Ok Première actu Fin juin Le yacht du milliardaire Bernard Arnault N'a pas pu rentrer Dans le port de Naples Parce qu'il était trop gros C'est vrai C'est complètement vrai C'est une info complètement vraie Deuxième actu À partir de septembre Le groupe Carrefour S'engage à embaucher Seulement des personnes En situation de handicap Pour se donner bonne image Faux Waouh C'est dit si Si Vite C'est faux effectivement C'est une info Que j'ai complètement inventée Troisième actu Les cheveux de certains sénateurs Sont plus contaminés Aux pesticides Et aux terres rares Que qui ? Certains Que des français Que des français Que des français Landa C'est faux du coup Que toi et moi C'est vrai C'est vrai Selon une étude Qui est parue Fin juin Selon une analyse Du laboratoire privé Et indépendant toxique Bon jeu de mots d'ailleurs Et c'est complètement vrai Viens voir un peu par ici J'ai une bonne nouvelle pour toi Le peigne dans le maillot Le peigne dans le maillot Benoît c'est le moment De la quotidienne Où on s'échange Des recommandations En tout genre Et pour cette session d'été On demande à nos invités De nous conseiller Un truc à voir A savoir ou à faire A lire par exemple Histoire de s'endormir Un peu moins bête Et pour glisser Élégamment son peigne Dans le maillot Après avoir refait Impeccablement sa coiffure Qu'est-ce que tu as A nous recommander Aujourd'hui ? Alors ce que je vous recommanderais C'est ce que j'ai découvert Lors du festival international A moins qu'il ne passe près de chez vous Petite météo des émotions Comment tu te sens globalement en ce moment Benoît en deux mots ? En ce moment je dirais vraiment Je me sens joyeux Puisque comme je le disais tout à l'heure La joie ça indique qu'on augmente son pouvoir d'agir Et moi semaine après semaine Moi après moi globalement J'ai l'impression que ma vie est de mieux en mieux J'ai l'impression que le champ des possibles Ça grandit Donc j'ai vraiment la chance De pouvoir être dans la joie Très souvent en ce moment Tant mieux, merci C'est la fin de cette édition spéciale été Merci beaucoup Benoît Roland de Ravel D'être venu nous voir Merci à vous qui nous écoutez en direct Vous qui nous écouterez dans le futur En podcast sur notre site Sogoodradio.fr Ou sur toutes les plateformes d'écoute Je vous invite vraiment à vous renseigner Sur la fresque des nouveaux récits C'est un jeu très bien fait Et très intéressant Il y a sûrement des ateliers Qui sont en train de s'organiser Près de chez vous Si vous aimez ce format été N'hésitez pas à nous le dire A nous laisser des mots doux Ça fait toujours plaisir La chanson du jour C'est l'invité qui l'a choisie Benoît La chanson qui te donne la patate Tu nous la présentes Tu te rappelles C'est Bonne idée De Jean-Jacques Goldman De Jean-Jacques Goldman On l'écoute tout de suite A très vite sur Sogoodradio Salut tout le monde Bel été De Rute ou de Moïse De qui elle a eu l'idée Qu'importe J'ai gagné la course Et parmi des milliers Nous avons tous été vainqueurs Même le dernier des derniers Une fois au moins les meilleurs Nous qui sommes nés Au creux de nos mers Qu'il fait bon mûrir Et puis j'ai vu de la lumière Alors je suis sorti J'ai dit Bonne idée Il y avait du soleil Des parfums de la pluie Chaque jour un nouveau réveil Chaque jour une autre nuit Des routes et des motards Et des matchs de rugby Des spaghettis Frédéric Dar Et Johnny Winter aussi On m'a dit C'est qu'une étincelle Avant l'obscurité Juste un passage Un arc-en-ciel Une étrange absurdité Des frères, des tendres Des trésors à chercher Des vertiges Apprendre à comprendre Et des filles À caresser Je suis libre Bonne idée Et puis il y a toi Qui débarque en ouvrant Grands mérido Et des flots de couleurs Éclatent Et le beau sang devient plus beau Et rien vraiment ne change Mais tout est différent Comme ces festins Qu'on mange seul Ou en les partageant Je marchais au hasard La soirée était tombée Avec mon sac et ma guitare J'étais un peu fatigué Tout était si désert Pour me désaltérer Et puis j'ai vu de la lumière Et je vous ai trouvé Bonne idée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti